bonjour je vais vous présenter maintenant notre tableau de bord pour la gestion des dépenses d'un parc automobile il s'agit ici uniquement des dépenses donc c'est comme dans tout parc 2000 où il y a des véhicules il y a plein de véhicules et on a un gestionnaire qui veut suivre d'assez près les dépenses de ces véhicules donc c'est un outil qui va pouvoir l'aider à le faire comme vous le constatez il y a trois sur la page d'accueil ici il y a trois boutons données dépenses rapport ces trois boutons vous permettent d'atteindre les différentes feuilles données dépenses rapport dans la feuille donnée en petit moment là c'est la feuille dans laquelle on va enregistrer les données de base de l'entreprise il s'agit en fait ici du type de véhicule là de la liste de ces véhicules et le groupe de dépenses le type de véhicule il faut enregistrer on enregistre soit les camions semi les remorques les citernes les clars les tracteurs dont chacun enregistre comme il veut ici les véhicules les types de véhicules qu'il a on peut aller jusqu'à dix types de véhicules en fait pas plus sinon on aura du mal à voir toutes les données d'ici donc l'idéal c'est d'enregistrer uniquement dix types de données et le tour sera joué ensuite ici on enregistre les véhicules on commence par l'immatriculation on précise ici de quel type de véhicule saget et pour et aussi si la date d'achat il n'y a aucune limite ont pas enregistré autant de types de véhicules qu'on veut ici là c'est les groupes de dépenses possibles et si j'ai réparti les dépenses de notre parc automobile entre les dépenses de carburant d'entretien lubrifiant pièces détachées pneumatiques travaux extérieurs et administration le seul ici une limite et qu'on ne peut pas changer ceci donc vous l'utilisateur vous ne pourriez faire aucune modification ici donc lorsque ces deux tableaux ont été remplis on peut directement aller à la feuille dépense la feuille dépense vous permet d'enregistrer chaque dépense ont fait avec la date le type de véhicule les matriculations l'immatriculation et la liste des roulantes qui nous vient de la feuille de données le type de véhicule et la feuille de données le lubrifiant si c'est la dépense qu'on a fait on met un libellé ici bien sûr si on veut et le montant le montant dépensé donc tous les jours ici on enregistre nos dépenses et dès que c'est fait notre travail est fini on a accès à notre rapport sur la feuille de rapport cette feuille de rapport la voici elle est répartie en trois grandes parties déjà toutes les dépenses les voici le total est ici ensuite cette colonne c'est l'administration carburant ensuite entretien lubrifiant pièces détachées pneumatiques travaux extérieurs donc voici comment sont répartis par colonnes les dépenses d'une part ici nous avons une analyse ici globale de l'entreprise donc là c'est l'ensemble des dépenses globales sans aucune analyse préalable sans aucune catégorisation entre véhicules types de véhicules donc là on va dire que pour le mois de janvier par exemple les dépenses sont de 61 1219 ici tous les montants sont en milliers de francs ici l'administration c'est 8000 8 millions 796 carburant 700 7 millions 163 et ainsi de suite il faut noter que le total de ces dépenses équivaut directement à ce montant c'est à côté de ces dépenses nous avons ici 14% c'est à dire que c'est à dire que l'administration vaut 14% du total là c'est 100% le carburant vaut 12% de 61 1219 et ainsi de suite à côté de ça aussi on peut rajouter ce point d'exclamation qui apparaît devant pneumatique il représente en fait nous posant en fait le la charge la plus élevée entre les sept charges si dans mon cas ici c'est pneumatique si j'ai choisi au mois de février en vivant là ça devient un travail extérieur et choisi de janvier à février la charge la plus élevée c'est en copne maticus janvier février mars la charge la plus élevée c'est lubrifiant donc voilà comment cette partie marche ici maintenant on va faire une analyse par type de véhicule et véhicule et voici clac semi clac camion semi administration remorque citerne tracteur et dix les six types de véhicules qu'on a enregistré dans la feuille de données là c'est 15% représente clac vaut 15% du total donc clac qui à 22000 représente 15% du total des charges qui est 153 087 ou bien encore ici 153 087 et ainsi de suite là c'est la charge camion semi remorque 36 mille six mille six mille six cent cinquante un qui a un petit graphique pour montrer la taille il est vite grâce à ce graphique je peux savoir rapidement que pour la période choisie camion semi est la plus élevée avec 36 mille qui vaut 24% du total et maintenant ici nous avons la répartition 1 de ces 36 mille qui se répartit entre ceci 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 et ainsi de suite donc là c'est l'administration dépend de cette colonne l'administration ces colonnes c'est le carburant cette colonne c'est l'entretien débrouillant plus détaché pneumatique et travaux extérieurs donc là et ici la première colonne représente évidemment les 12% les deux millions six cent cinquante sept opposant 12% du total de l'administration de 22000 31% ici ça veut dire 6 millions 897 représente 31% de l'administration totale 22537 donc évidemment chaque graphique ici à côté représente la valeur ou bien la longueur la longueur de chaque graphique en bas est lié à la taille à la valeur qu'elle a et tous les graphiques si on la même échelle donc ils sont comparables donc rapidement dans un simple coup d'oeil on peut savoir que voici la barre la plus élevée qui représente certainement le montant le plus élevé entre toutes ces dépenses qui est de 7 millions 148 de ce côté en bas c'est les dépenses par type de par véhicule donc ici on a accès à tous les véhicules le bon principe le pourcentage du total un petit graphique qui représente ceci pour un tas du total graphique et valeur pour chaque type de dépenses administration carburant ainsi de suite donc ce qu'il faut savoir c'est que grâce à cette barre défilante on a on peut avoir accès à plus de 15 et qui d'ancien autant on a 30 véhicules il suffira de descendre comme ça cliquez ici pour avoir accès aux autres véhicules et voilà automatiquement est donné se mettre à jour en plus de cette barre défilante on peut décider de faire un tri selon le total des charges automatiquement comme vous le constatez cette colonne se met se classe automatiquement par ordre décroissante c'est à dire du plus grand plus petit tout comme cette colonne du montant total à ordre décroissant je me dis non plutôt je veux voir mes charges classées par pièces détachées d'ordre décroissant automatiquement c'est classé du plus grand plus petit en haut et en bas pareil ici pareil ici pareil ici et bien sûr on peut choisir plusieurs mois comme je le fais des pas janvier fémence avril mai juin en appuyant bien sûr sur la touche contrôle en ceci dit voilà comment fonctionne notre outil avec ça on peut facilement suivre nos dépenses de maintenance et non tout pas courte mobile on peut le retrouver directement dans tss performance avec plein d'autres tableaux de bord dans plein d'autres domaines